Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce jeudi 18 août 2022, direction l'hippodrome de Mêlée-du-Ménin, en compagnie des trotteurs, il y aura une très belle réunion sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec notamment le Grand Prix de la ville de Nice qui sera support de The 5 avec notamment en cureu Jénilou qui va devoir rendre 25 mètres à Fakir Duranche mais du coup je suis resté quand même en réunion 4 avec les trotteurs. La deuxième course du programme, c'est une course pour apprentis, le prix Race & Care prévu à 14h41 des chevaux de 7 ans n'ayant pas gagné 118 000 euros qui seront au départ, 14 chevaux, 2875 mètres à parcourir, je vous l'ai dit, 14 concurrents au départ et j'ai choisi le plus riche tout simplement en jeu simple, Faucon de l'Alba qui est très bien engagé, vous le voyez, il est à 300 euros du plafond de cette course, donc vraiment engagement idéal, l'UKQF est un apprenti assez expérimenté qui est en grande forme à l'heure actuelle qui cherche encore sa première victoire cette année en course PMU en tout cas, il a déjà gagné il y a une dizaine de jours donc je vous l'ai dit, un homme en forme. La dernière fois, Faucon de l'Alba, c'était dans un quintet The 5 qui se disputait sur l'hippodrome de Cabourg, il n'avait pas forcément eu le parcours idéal, après avoir assuré sa mise en jambe a été contraint de se rapprocher en épaisseur, marquant le pas au début de la ligne droite il courait bien quand même, malgré tout, malgré le fait qu'il ne termine seulement que 7ème c'est un concurrent qui aime prendre tête et corde et animer les débats comme il l'a fait du côté de la Capelle les deux dernières fois d'ailleurs, il était parti au bout l'avant-dernière fois, enfin il y a trois courses de cela le 15 juillet, il battait Funky Jet et c'est vrai que c'est un cheval qui est aussi bien à l'aise corde à gauche que corde à droite, donc ça ne m'inquiète pas du tout, une performance à Vichy, vous le voyez, où il terminait 4ème son partenaire l'a déjà mené, l'UKQF, donc ça aussi c'est un avantage même s'ils n'ont pas fait l'arrivée j'ai regardé, il aurait fait l'arrivée s'il n'avait pas fait de faute le cheval lors de leur association donc un tandem qui va certainement bien s'entendre, je vous l'ai dit, un plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs en plus il est mis en mode course, à mon avis on se déplace uniquement pour ce cheval du côté de l'entourage de Julien Raffestin et je trouve vraiment que c'est le cheval de la course, je ne pense pas qu'il va sortir des trois premiers en tout cas je le vois gagner dans un lot qui est à sa portée donc voilà ce sera le jeu que je vous conseille, un jeu simple gagnant placé, 1€ gagnant, 2€ placé comme à mon habitude dans cette réunion 4, ce sera le 214, voilà vous savez tout, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé le mardi 16 août c'était sur l'hippodrome de, je vous donnais un jumelé gagnant, 3 chevaux c'était à Anguin, non c'était pas Anguin, c'était à Cabourg à Cabourg on n'a pas été très chanceux, on a le gagnant, le cheval de Julien Dubois je vous avais donné également un cheval que j'avais repéré, drivé par Gabriel Gilormini qui a été malchanceux, il est parti un petit peu à faux comme ça, il a perdu 10-15 mètres il est encore dernier à l'entrée de la ligne droite et il trace une superbe fin de course pour terminer 7ème c'était compliqué, il termine pas très loin des premiers mais il a refait 20-25 mètres dans la ligne droite c'était difficile de faire mieux que ce qu'il a fait en tout cas à reprendre et puis le 3ème cheval c'était Thierry Duval d'Estaing, enfin son fils qui était au sulki qui s'est mis au galop malheureusement alors qu'il était au sein du peloton donc voilà, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes dès aujourd'hui, dès demain et on va essayer de donner plein de gagnants moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc n'hésitez pas à en profiter en vous connectant sur notre site turf-fr.com et en cliquant sur l'un des nombreux liens qui donnent accès à notre partenaire moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye ! ... ... ... ... ...